Le jeudi 25 avril 1935 La veille du jour où le tableau a été exposé, je suis allée avec notre mère supérieure chez notre confesseur. Lorsque nous avons abordé le sujet du tableau, il a demandé qu'une des sœurs apporte son aide et vienne presser des couronnes de fleurs. La mère supérieure a répondu que Sœur Faustine le ferait, et cela m'a remplie d'une joie immense. Dès que nous sommes rentrés à la maison, je me suis mise sans attendre à préparer les branches de verdure, puis je les ai transportées avec une de nos élèves. Une personne qui s'occupe de l'Église nous a également apporté son aide. À 7 heures du soir, tout était prêt, et le tableau était accroché. Comme des dames m'avaient vu m'affairer autour de ce tableau, même si je les gênais sans doute plus que je ne les aidais, « Elles ont demandé aux sœurs le lendemain ce qu'était ce tableau et ce qu'il signifiait. Vous devez sûrement le savoir, car c'est l'une de vous qui l'a décorée hier. » Mes sœurs ont été très surprises parce qu'elles ne savaient rien. Toutes voulaient voir le tableau et elles m'ont tout de suite soupçonnée. Elles disaient, « Sœur Faustine est sûrement au courant de tout. » Et elles se sont mises à me poser des questions. Mais j'ai gardé le silence parce que je ne pouvais pas dire la vérité. Mon silence n'a fait qu'augmenter la curiosité des sœurs et j'ai redoublé de vigilance pour ne pas mentir, tout en taisant la vérité, parce que je n'avais pas la permission de la dire. Elles ont alors commencé à me manifester leur mécontentement et à me faire ouvertement des reproches. « Comment se fait-il que des personnes étrangères le sachent et pas nous ? » Toutes sortes de jugements ont commencé à circuler sur mon compte. J'ai beaucoup, beaucoup souffert pendant ces trois jours. Mais mon âme était remplie d'une force singulière. Je me réjouis de souffrir pour Dieu et pour les âmes qui ont obtenu ces jours-ci sa miséricorde. Quand je vois comme elles sont nombreuses, je tiens pour rien les peines et les souffrances, même les plus grandes. Et même si elles devaient durer jusqu'à la fin du monde, parce qu'elles auront une fin, alors que les âmes qui se sont converties grâce à cette fête sont sauvées de tourments qui, eux, n'ont pas de fin. J'ai éprouvé une très grande joie en voyant des gens revenir à la source du bonheur, au sein de la miséricorde divine. Et lorsque ce tableau a été exposé, j'ai vu Jésus tracé d'un geste vif de la main et d'un grand signe de croix. Et le soir même, quand je me suis couché, j'ai vu le tableau survoler la ville. Et cette ville était couverte de grillages et de filets. En passant, Jésus a coupé tous les filets et à la fin, il a tracé un grand signe de croix, puis il a disparu. Et je me suis vue entourée d'un grand nombre d'êtres malfaisants et brûlant d'une immense haine envers moi. Leur bouche proférait toutes sortes de menaces, mais aucun ne m'a touchée. Au bout d'un moment, cette vision a disparu, mais j'ai mis longtemps à m'endormir. Vendredi le lendemain, j'étais à la porte de l'aurore pour les cérémonies au cours desquelles le tableau a été exposé. J'ai assisté à la prédication de mon confesseur, l'abbé Sopochko. Ce serment traitait de la miséricorde divine et il était le premier de ceux que Jésus exigeait depuis si longtemps. Lorsque mon confesseur a commencé à parler de l'infinie miséricorde du Seigneur, le tableau a pris un aspect vivant et les rayons pénétraient dans les cœurs des gens assemblés. Mais pas dans la même mesure. Certains en recevaient plus, d'autres moins. Mon âme a été inondée de joie quand j'ai vu la grâce de Dieu. Alors, j'ai entendu ces paroles. Tu es le témoin de ma miséricorde. Tu te tiendras pour l'éternité devant mon trône. Comme témoin vivant de ma miséricorde. Après la prédication, je n'ai pas entendu, je n'ai pas attendu la fin des cérémonies parce que j'étais pressée de rentrer à la maison. À peine avais-je fait quelques pas qu'une multitude de démons m'ont barré le chemin en me menaçant d'affreux supplices et que des voix se sont fait entendre. Elle nous a repris tout ce pour quoi nous avons œuvré pendant tant d'années. Lorsque je leur ai demandé, d'où venez-vous si nombreux, ces personnages malfaisants m'ont répondu, des cœurs humains. Ne nous tourmente pas. Lorsque j'ai vu leur terrible haine envers moi, j'ai demandé à mon ange gardien de me venir en aide. Et aussitôt, la figure claire et rayonnante de mon ange gardien est apparue à mes côtés. Il m'a dit, n'aie pas peur, épouse de mon Seigneur. Ses esprits ne te feront aucun mal sans ma permission. Les esprits mauvais ont immédiatement disparu et mon fidèle ange gardien m'a accompagné de façon visible jusqu'à la maison. Son regard était modeste et serein et un rayon de feu jaillissait de son front. Ô Jésus, je voudrais peiner à la tâche, m'épuiser et souffrir durant toute ma vie uniquement pour ce moment où j'ai vu ta gloire, Seigneur, et le profit des âmes. Le dimanche, jour de clôture du jubilé, de la rédemption, qui était le dimanche de Quasimodo, maintenant devenu le jour de la fête de la miséricorde du Seigneur. Lorsque nous nous sommes rendus à cette solennité, la joie de voir que ces deux fêtes étaient si étroitement liées faisaient battre mon cœur. J'ai imploré la miséricorde de Dieu pour les âmes des pécheurs. À la fin de la cérémonie, quand le prêtre a pris le très saint sacrement pour nous donner sa bénédiction, j'ai vu Jésus tel qu'il est représenté sur le tableau. Le Seigneur a donné sa bénédiction et les rayons se sont répandus sur le monde entier. Alors j'ai vu une clarté inaccessible qui avait la forme d'une demeure en cristal, tissée d'ondes de clarté impénétrable à toute créature et à tout esprit. Pour accéder à cette demeure, il y avait trois portes. Et à ce moment, Jésus, tel qu'il est représenté sur le tableau, est entré dans cette clarté par la deuxième porte. Il est entré à l'intérieur de l'unité. C'est l'unité trinitaire, inconcevable. C'est l'infini. Alors, j'ai entendu une voix. Cette fête est issue des entrailles de ma miséricorde. Elle est confirmée dans les profondeurs de mon amour infini. Toute âme qui croit à ma miséricorde et met en elle sa confiance, l'obtiendra. Je me suis profondément réjouie de la bonté et de la grandeur de mon Dieu. Je me suis profondément réjouie. C'est l'unité trinitaire. Je me suis profondément réjouie. J'ai appris un petit peu de ma miséricorde. C'est là-bas.